de l'île d'Anticocie, un bilan des inventaires d'insectes et j'invite Christian Hébert qui est au centre de foresterie des Laurentides, donc à Ressources naturelles Canada, de nous présenter cet inventaire d'insectes. Je pense que Christian travaille depuis très longtemps sur Anticocie et j'ai bien hâte d'entendre. Merci pour cette introduction André, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter partie de nos travaux depuis 30 ans, mais quand on voit dans le titre les mots-clés comme Anticocie, insectes et puis une référence historique depuis 150 ans, inévitablement pour les Anticostiens, du moins pour les plus âgés, de savoir appuyer une personne et je nomme Luc Jobin. Luc Jobin qui est anthropologiste au service canadien des forêts pendant plusieurs décennies, qui a pris sa retraite en 1996 et qui m'a introduit à l'île d'Anticocie dans les années 90. Alors j'ai fait du terrain avec lui, puis souvent en faisant du terrain, je ne fais pas juste d'anthombologie, Luc c'est un grand connaisseur de l'histoire d'Anticocie, c'est un grand connaisseur des Anticostiens pour avoir jasé avec eux abondamment. Alors on visitait des sites historiques, par exemple il m'emmenait la pointe sud-ouest pour voir le phare de la pointe sud-ouest, mais également le cimetière de la famille Pau, qui le père en fils était gardien de phare pendant plusieurs décennies et comme vous voyez à gauche, Luc avait une scie à faire, une scie à métal, parce qu'il voulait récolter un morceau du câble télégraphique qui reliait la pointe sud-ouest à la Gaspésie et il avait une très bonne idée d'où est-ce qu'il pouvait le trouver. Alors on l'a trouvé, il a pu le ramener à l'Université Laval, il le remet à son bon ami Jean-Marie Perron, qui était à ce moment-là conservateur du centre muséographique de l'Université Laval. Alors quand on parle d'histoire, on retourne encore plus loin que Luc. En fait le premier naturaliste entomologiste qui a inventorié les insectes d'Anticosti, c'est William Cooper. William Cooper est un personnage énigmatique, ça fait 150 ans, et puis on ne sait pas vraiment où il est né, quand il est né, puis où il est mort, à quel endroit, quel année exactement. On sait qu'il a eu un rôle extrêmement important dans l'entomologie, tant au Québec qu'au Canada. Il a été typographe à Toronto, il a habité Montréal, il a habité Québec, mais ce qu'on sait surtout, c'est qu'il a fait des voyages, notamment en 1868 sur la Basse-Côte-Nord, et en 1872 il s'est pointé sur Anticosti, 1872 et 1873. Il est allé à ce moment-là au nouveau village de Fox Bay où il a inventorié des insectes et puis il a rapporté la présence de 53 espèces de coléoptères, donc des espèces à caractéristique dure, comme les coccinelles par exemple ou les anoutons, et 33 espèces de lipidoptères, ce sont des papillons. Parmi ces découvertes les plus connues, on peut signaler le papillon à peu importe, vous voyez la publication en 1872 dans le Canadian Ontomologist, cette espèce-là est vraiment inférodée au nord-est du Canada, et l'île d'Anticosti semble-t-il est un des endroits où il est cette espèce-là la plus fréquente. C'est à peu près juste une trentaine d'années plus tard qu'on peut répertorier un deuxième inventaire d'insectes sur l'île d'Anticosti, puis cette fois-là c'est de la part du docteur Joseph Schmitt, le médecin embauché par Henri Melier après qu'il ait acheté l'île. Et donc en 1904, une monographie de 300 quelques pages, et puis le docteur Schmitt a récolté des insectes, et puis il n'a pas juste l'entomologie, c'est un naturaliste, puis c'est évidemment un scientifique qui a inventorié toutes sortes de formes de bies sur l'île. Il a ramassé des insectes et les envoyait à Ottawa, et M. James Fletcher les identifiait, donc ils ont pu répertorier 162 espèces d'insectes. Et aujourd'hui on connaît encore deux espèces qui sont, dont le FOSEPAC a reconnu comme étant préoccupant de la coccinelle à bande transverse et le bourdon au territoire. Donc c'était une contribution particulièrement importante pour la connaissance de l'île. Après 1904, là on a un grand 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 trou de connaissances, et puis en fait ça nous mène jusqu'à 1982, vous vous souviendrez tous qu'il y a eu à ce moment-là l'année charlière, 92 étant le sommet de la terre à Rénault, et où le Canada a été un des premiers pays signataires de la Convention internationale sur la diversité biologique. Et le gouvernement de M. Brian Mulroney a adopté un plan vert, a dégagé des fonds substantiels pour la recherche, ce qui a eu des conséquences quand même très importantes même au niveau du Service canadien des forêts, où notre philosophie d'études des insectes a changé, alors qu'on avait toujours été dans notre petite bulle en train de regarder les insectes comme des agresseurs des arbres et des menaces économiques, bien ils sont devenus un élément de, les insectes sont devenus, ont été construits comme des éléments de la biodiversité qui contribuaient à produire cette richesse-là qu'on retrouvait dans nos forêts. Et en même temps, la même année, bien Luc Jobin commercialisait un piège, un nouveau piège lumineux, pour nous aider à y voir clair finalement, à travers tout ça, pour la biodiversité, un petit piège lumineux qui s'appelle le Luminop, qui était efficace pour capturer les papillons, mais également qu'on pouvait placer au sol pour la faune du sol. Alors ça a été l'élément d'ancrage pour l'étude de la biodiversité et le développement de notre programme de recherche sur cette thématique au CFL. Alors dès 1993, Luc nous a montré la voie, il a dit il faut installer des lumineux sur Anticosti. Alors il s'est rendu sur l'île, il a installé un réseau de neuf sites dans la portion ouest surtout de l'île, mais quand même centre-sud et également un petit peu au nord. Alors ça nous a permis de répertorier pas moins de 175 espèces de papillons et 286 espèces de coléoptères, ce qui n'est pas rien. Et je vous montre quelques résultats très rapidement. Sur ces quatre peuplements-là, sont essentiellement des sapinières à bouleaux blancs vierges, la numéro 6 dans le bassin de la rivière Jupiter et 9 étant la rivière McDonald. Et les sites 7 et 8 sont des sapinières anciennes qui ont été affectées très sévèrement par une épidémie, par des épidémies d'arpenteuses à couches qui les ont pratiquement détruits. Ces peuplements-là ont été détruits et donc comme vous l'avez vu précédemment dans les présentations notamment de Steve, le sapin baumier n'est pas remplacé par du sapin, c'est de l'épilat blanche. Frédéric en a parlé également. Donc on a passé à des peuplements d'épilat blanche. Et ça se fait pas sans or parce qu'à cause de papillons, des arpenteuses. Donc vous voyez dans les sapinières anciennes, tant en abondance qu'en richesse spécifique, en nombre d'espèces, on a beaucoup plus de diversité chez les géométridées dans les sapinières anciennes que dans les peuplements d'épilat blanche qui sont vus, se sont établis après les épidémies d'arpenteuses d'apruches. Quand on regarde les couleurs, les espèces qu'on y retrouve sont surtout associées à des feuillus et à des plantes herbacées. Donc ces feuillus et ces herbacées-là, qui malgré le fait qu'on ait la surabondance de serre dans les sapinières anciennes, lorsqu'il y a une deuxième perturbation qui arrive, comme une arpenteuse, ces plantes-là ou ces feuillus-là en subissent les contre-coups, deviennent, se raréfient et les espèces qui sont associées à ces espèces végétales-là vont également se raréfier, voir disparaître. Si on regarde les géométridées rares connues dans le nord-est du Québec, vous voyez, il y en a cinq espèces qu'on a répertoriées. Elles sont toutes présentes dans les sapinières anciennes de Jupiter, 4 sur 5 à McDonald's et pratiquement absentes dans l'épaisse hier blanche. Elles sont surtout associées aux plantes herbacées et aux arbres et arbustes feuillus. Une autre espèce d'intérêt qu'on a répertorié à l'aide de ces pièges-là, qu'on appelle des pièges de lienne graine, qu'on avait installé dans les mêmes peuplements en 1993, c'est néo-spondylis-lupiformis. En fait, il s'appelait spondylis-lupiformis à l'époque, mais c'est une espèce rare dans l'est du Canada. En fait, cette espèce-là est très commune, voire très, très commune dans l'ouest du continent nord-américain, mais dans l'est, comme vous voyez, avec un point ici au Québec, mais nous, on l'a répertorié d'une façon très, très, très importante à l'île d'Anticosti. Vous voyez, à travers le Québec, avec les mêmes pièges, on est échantillonnés à plusieurs endroits, plusieurs sapinières, des points blancs ouverts, c'est des endroits où on est échantillonnés qu'on ne l'a pas trouvés. Et les points verts, c'est lorsqu'on a capturé un ou deux spécimens. Et sur Anticosti, dans la portion centre-sud, dans le bassin d'Alivière-Lupitaire, il y a là ce qu'on appelle un hotspot pour néo-spondylis-lupiformis. C'est un secteur particulièrement important pour la conservation de cette espèce-là. Et soit dit en passant, un petit clin d'œil à notre ami William Couper, qui l'avait répertorié aussi en 1873. Malheureusement, on n'a pas d'abondance, on ne sait pas, évidemment, il n'avait pas les pièges qu'on a aujourd'hui, mais il l'avait quand même répertorié parmi ces espèces qu'il avait retrouvées sur l'île. C'est quand même intéressant de le souligner. En 1996, donc tout juste après que Luc ait pris sa retraite, il n'était pas capable de s'arrêter et surtout de retourner à l'île. Donc, avec son ami Jean-Marie Perron, ils ont fait une mission d'une dizaine de jours sur l'île pour aller inventorier les odonates, donc les libellules de deux réserves écologiques, la Péralax-Salée et la Pointe-Tille. Et ils ont répertorié 26 espèces d'odonates, incluant la cordillie de Robert, qui était une espèce qui n'avait été trouvée qu'une seule fois au lac Mestecino-Pébé. 1998, j'ai lancé un projet comparant les sapinières à Jupiter, les sapinières vierges de Jupiter à celle de Montréal, avec celle des Îles-Mingans et dans l'est de la Gaspésie. Et on a toujours regardé Chicotte, qui étaient des sapinières anciennes qui ont été détruites par la Penteuse de la Couche. Et là, on a regardé au niveau des insectes du sol, notamment la famille des carabédés. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, tant en Gaspésie qu'aux Îles-de-Mingans, on a beaucoup plus de carabes que dans les sapinières anciennes d'Anticosti, qui est encore pire à Chicotte. Vraiment là, la biodiversité se porte moins bien. En termes de richesse spécifique, c'est un peu le même patron, quoique un peu moins drastique, mais Chicotte démontre vraiment que lorsqu'il y a cumul des perturbations, on arrive avec des problèmes importants. Quand on regarde la structure des communautés, on se rend compte que les communautés dans les sapinières anciennes d'Anticosti, ça ressemble davantage à celles de la Gaspésie qu'à celles de l'Allemagne. Donc, à mesure qu'on ouvre le peuplement le long de l'axe 1, on se rend compte que là, on change complètement le type de communautés de carabés. Ce qui indique que ce sont d'excellents barrel-mails pour qualifier l'état des forêts. Dernier inventaire que je voudrais vous parler, c'est celui de Pierre-Marc Brousseau dans le cadre de maîtrise, avec la chaire dont Steve a été le titulaire pendant un nombre d'années. Alors, ce travail-là, je vais juste vous montrer un résultat pour les papillons, parce qu'on parlait de leur tête en tout. Il a étudié les mouches, il a étudié les abeilles, il a étudié les carabés aussi, mais il n'y avait pas de différence importante pour une différence significative d'intérêt. Mais par contre, au niveau des papillons, tant en richesse spécifique qu'en espèces rares, on a vu des différences dès qu'il y a exclots et qu'on diminue la pression de brottage par les serres à une densité de l'ordre de 15 km². Bien, on voit ici, c'est lorsque l'état naturel, donc il y a des serres partout. Dès qu'on diminue la densité, on voit que les espèces rares, tant en milieu forestier, tant en milieu coupé, donc ouvert, il y a une augmentation des espèces peu communes rare. Donc, c'est un point positif parce que la rareté s'est installée, mais les espèces sont encore là, on peut encore les ramener, du moins dans une bonne proportion, lorsqu'on aménage et qu'on clôture les forêts pour diminuer la pression de brottement par le serre. donc parmi les enjeux, parmi les enjeux de recherche, bien, je pense que les effets cumulatifs, les effets cumulatifs des perturbations sont d'intérêt, d'un très grand intérêt au niveau de l'écologie, sur l'intégrité écologique et la résilience des écosystèmes. On l'a vu, le serre est omniprésent, c'est partout, donc il laisse pas un centimètre carré presque de régénération en feuilles ou en sapins, mais il y a également des insectes comme la penteuse de la bruche, la tordeuse du beau jaune épinette. Il y a plein de ravageurs forestiers sur l'île qui profitent possiblement, dans une certaine mesure, d'un milieu perturbé par les changements dans la biodiversité. On l'a vu avec la petite zéraféra canadénisiste qui est une tordeuse, la tordeuse de l'épinette. C'est une espèce qui colonise les épinettes d'une façon massive lorsqu'on a diminué, lorsque l'épidémie d'arpenteuse est passée et que ce qui s'est régénéré, c'est l'épinette blanc, c'est zéraféra canadénisiste qui est une autre tordeuse, pas la tordeuse du beau jaune épinette, mais une autre tordeuse, la tordeuse de l'épinette. Elle s'installe abondamment et c'est un signe de déséquilibre dans le milieu. Évidemment, l'activité économique, puis si on rajoute à ça le changement climatique, on a là un beau cocktail, je pense, et je suis d'accord avec Frédéric pour dire qu'on peut aborder une foule d'éléments conflictuels et des enjeux planétaires. Quels vont être ces effets cumulés-là sur la biodiversité, sur la résilience des écosystèmes, sur l'intégrité écologique? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut considérer. Et en terminant, je pense qu'on a entendu parler pas mal dans les dernières années de déclin de la biodiversité. Et encore récemment, vous voyez, dans la revue Nature en avril 2022, on parle de déclin de la biodiversité des insectes. Et on lit ça habituellement à l'agriculture et au changement climatique. Puis c'est, semble-t-il, mondial, mais on a très, très peu d'évidence de données au Canada et encore moins au Québec. Pourtant, Anticosti, c'est un endroit idéal pour étudier le rôle du changement climatique sur la déclin de la biodiversité, puisqu'il n'y en a pas d'agriculture. On n'a pas les intrants chimiques qu'on a manifestement aux États-Unis, surtout en Europe, où viennent ces études-là. Avec les données que je vous ai présentées, on a quand même un recul d'une trentaine d'années et c'est plus que ce qui est nécessaire pour évaluer s'il y a un effet des changements globaux. du changement climatique, ça peut être encore plus large, du changement globaux sur la biodiversité des insectes à l'île d'Anticosti. Et là-dessus, je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Christian. Non seulement pour le bilan des inventaires d'insectes depuis 150 ans, mais aussi ses perspectives intéressantes sur l'avenir. Je pense que c'est très important. Merci. Merci. Merci.